Bonjour, c'est Anne-Laetitia Véraud, bienvenue dans Minute Papillon, le flash de midi 20 du jeudi 28 mars. En France, en 2050, il y aura trois fois plus de personnes de plus de 85 ans. Un rapport sur ce choc démographique attendu est remis au gouvernement aujourd'hui, avec la question à 1000 balles, comment financer la réforme de la dépendance ? Un financement public, mais sans créer d'impôts supplémentaires, a répondu la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, ce matin devant l'Association des journalistes de l'information sociale. Primes Macron pour le pouvoir d'achat, un milliard d'euros a été versée, mais qui en a profité ? Mon collègue Nicolas Raffin a sorti la calculette, ce sont les grandes entreprises qui ont été les plus nombreuses à avoir effectué un versement. La prime moyenne s'élève à 448 euros, et environ 16% des salariés qui ont touché cette prime ont perçu le montant maximum, 1000 euros. Attention si vous avez un billet d'avion avec la compagnie aérienne locaux islandaise, Wau Air, elle a annoncé dans un communiqué ce matin cesser ses activités et annuler tous ses vols. La compagnie compte un millier d'employés. La tour Eiffel, l'Opéra de Sydney, les gratte-ciels de Hong Kong, et 3500 autres monuments dans le monde est un samedi pour l'opération Earth Hour. Ces bâtiments éteindront leur lumière entre 20h30 et 21h30. La treizième édition de cette mobilisation contre le changement climatique menée par le WWF propose à chacun de faire la même chose chez soi. Dédramatiser le cancer de l'anus. Oui, de l'anus. Marcia Cross, l'interprète de Brie van der Kamp dans la série Desprez à Housewives, évoque cette maladie auprès du magazine People. Elle est aujourd'hui en rémission et elle explique avoir surmonté cette épreuve grâce à l'humour. Cancer du sein, cancer des testicules, cancer de l'anus. Ce n'est pas parce que ça touche votre trou de balle que vous ne pouvez pas en parler, ni même en rire. J'ai des rondeurs et alors ? Miss France 2019 répond à ceux qui la critiquent. Veil Malachaves s'est confiée à Gala. Elle explique avoir réalisé que son bonheur ne pouvait pas dépendre du regard des autres. Minute Papillon, on se retrouve ce soir 18h20 pour le Flash Thématique. Salut !